L'industrie congolaise est affectée par les dampings et l'importation frauduleuse. Entourés de neuf voisins, les marchés congolais sont inondés de différents produits en provenance des pays limitrophes. A l'ouest, les produits en provenance de l'Angola sont plus consommés. Une situation qui a conduit aux mesures de restriction prises en 2018. En octobre 2020, la RDC a évalué avec satisfaction les mesures prises. J'ai pris des mesures de restriction des importations dans la partie ouest du pays principalement, s'agissant du ciment gris, des barres de fer, du sucre et des huiles des palmes. Pour l'ensemble du pays, j'ai restreint aussi les importations des bières et boissons gazeuses. Et donc ces mesures aujourd'hui touchent à leur terme. Et donc il est question de les évaluer pour juger de l'opportunité ou pas de pouvoir les proroger. La République démocratique du Congo représente un important marché dans la sous-région. Un atout pour les industries des pays voisins qui vendent à bas prix de nombreux produits, fragilisant par ailleurs la production locale. Au cours de l'année 2020 qui s'achève, le ministre du Commerce extérieur a prolongé les mesures prises en 2018 avec une flexibilité pour certains produits. Le protectionnisme total en faveur des industriels du secteur du ciment et des barres de fer est en train d'être examiné pour permettre aux consommateurs de tirer profit du protectionnisme sans forcément créer la pénurie de ces produits dans ces provinces-là. En même temps, il faut éviter que les importations frauduleuses reprennent surface parce que l'offre intérieure ne leur parvient pas du tout. Dans cette lutte engagée contre la concurrence déloyale, les autorités congolaises voudraient, par la politique des quotas mis en place, permettre un approvisionnement adéquat avec comme objectif stabiliser les prix des produits locaux et les adapter au standard régional. Pour les ciments gris, par exemple, un quota de 100 000 tonnes est autorisé.